Musique Est-ce que j'ai mis un blazer rouge pour faire comme le Merlouel ? Peut-être Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Je m'excuse d'avance pour ma voix un petit peu cassée Et pour mon débouché puisque je suis actuellement malade Voilà, tout à fait, fin novembre et ça y est, on est en plein dedans Parenthèse fermée sur la voix un peu rock Cette semaine je vous retrouve avec une vidéo un petit peu bonus J'aurais aimé la sortir beaucoup plus tôt mais les aléas de la vie ont fait que J'ai vraiment eu très très peu de temps ces derniers temps pour filmer, pour coudre, pour faire du montage aussi Puisqu'il ne faut pas négliger cette partie là qui est très très longue Et donc j'aurais aimé vous sortir cette vidéo là un petit peu plus tôt Pour que vous puissiez peut-être la reproduire C'est pas grave, je me dis que c'est faisable en une journée Puisque aujourd'hui je vous propose de coudre ensemble un calendrier de l'Avent Comment on peut dire réutilisable, pérenne, éthique, éco-responsable, je ne sais pas En tout cas un calendrier de l'Avent cousu main Dans du tissu de seconde main en tout cas dans ce qui me concerne dans des chutes de tissu Des chutes qu'on m'a donné entre autres Et donc un calendrier de l'Avent qu'on va pouvoir garder dans le temps Et qu'on va pouvoir garnir surtout avec des choses qu'on aime Et qu'on va pouvoir réutiliser année après année Si j'avais envie de coudre un calendrier cette année c'est parce que moi j'en ai marre de ça Ces calendriers en carton avec du plastique à l'intérieur En plus les friandises souvent à l'intérieur ne me plaisent pas du tout Donc j'avais envie en fait de coudre un calendrier Qui me permette à la fois de réutiliser mes chutes de tissu Dont je ne sais absolument pas quoi faire pour la plupart Et en même temps de créer un calendrier que je puisse garder d'année en année Et que je puisse garnir avec ceux que j'aime Donc ça c'était vraiment les trucs qui me motivaient le plus pour coudre un calendrier Alors ça ne prend pas hyper longtemps Vous verrez que la version que j'ai choisie, que j'ai décidé de concevoir Puisque je ne suis pas du tout la première à coudre ce genre de calendrier C'est vraiment une version qui est très simple Qui est assez facile, qui permet vraiment de réutiliser des chutes de tissu Et du coup de se faire plaisir avec un petit calendrier un petit peu original Qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir habituellement Des calendriers comme je viens de vous montrer Très plat avec du carton et du plastique Des choses dont on n'a pas envie Alors au niveau du cahier des charges que je m'étais donné J'avais envie en fait de dépenser le moins d'argent que possible dans ce calendrier Non pas que je sois radine Mais j'avais envie vraiment de faire des économies là dessus Et effectivement j'avais envie de me faire plaisir En réutilisant un maximum de choses que j'avais déjà à la maison Donc j'ai choisi d'utiliser des chutes de tissu Ça c'est des chutes qu'on m'a donné J'ai utilisé des chutes de coton J'en ai pris 4 couleurs différentes Pour avoir quelque chose d'un peu coloré Donc je vous incite aussi à choisir peut-être des tissus un peu différents Pourquoi pas utiliser des motifs Moi j'ai pris des couleurs qui ne sont pas du tout rattachées Aux fêtes de fin d'année et à Noël et tout ça Mais je sais qu'en prenant par exemple des bordeaux Des tissus un peu dorés ça peut être très très sympa Je crois qu'il n'y a pas vraiment de contre-indication Pour des tissus un peu fluides comme de la viscose Par exemple pour coudre des petits sachets Vous verrez qu'en fait c'est très très simple C'est vraiment juste des petits sachets dans lesquels On vient glisser des friandises Donc il suffit que votre tissu se tienne un peu Et en avant guingant Vous pouvez peut-être l'entoiler à la limite Pour que ce soit plus facile à coudre Mais donc voilà Moi j'ai pris du coton Vous pouvez ensuite sélectionner les chutes de tissu que vous souhaitez Je vous incite vraiment à réutiliser des chutes pour ce projet Parce que c'est ce qui est aussi super intéressant dans la démarche C'est vraiment de venir aussi réemployer des matières Qu'on a déjà à la maison Pour ce qui est du reste du matériel J'ai utilisé une branche de bois Que j'avais trouvé dans le jardin de mes parents Il y a déjà pas mal d'années Je l'avais peint en noir Pour faire une sorte de suspension Avec des plantes dans mon ancien appart Donc ça date vraiment 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 Je ne vous ai pas remontré cette étape là Mais vous pouvez très bien prendre Un bout de tringle à rideau Ou un manche à balai Un bout de manche à balai Tout simplement une tige Ou alors je ne sais pas ce qu'on pourrait utiliser Une branche ou peu importe comme je l'ai fait Et donc vous pouvez soit la laisser nature Soit la peindre comme ce que j'ai fait Moi j'avais utilisé une peinture à bois Je crois il y a quelques années Mais une bande de peinture fera très bien l'affaire Et puis vous aurez également besoin Donc de laine Ou en tout cas de film Moi j'ai utilisé de la laine Que j'avais déjà à la maison D'où je ne sais pas Je pense qu'on me l'a donnée Mais en tout cas voilà J'ai réemployé aussi cette matière là Que j'avais déjà Donc tout ça c'est des choses Que je n'ai pas eu besoin d'acheter La seule chose que j'ai acheté C'est les friandises Et ça m'a coûté environ Moins d'une dizaine d'euros Pour deux personnes Puisque le calendrier est à la fois Pour mon chéri et pour moi Donc c'est quand même plutôt sympa Alors ce calendrier Vous pouvez le réaliser Je dirais en environ une après-midi Le niveau de couture est hyper accessible Je vais vous apprendre Enfin je vous montre une technique Pour faire les coutures anglaises Pas la technique conventionnelle Vous le verrez Mais globalement on est dedans Donc c'est très facile à coudre Je le conseille peut-être Comme premier projet de couture Ça peut être pas mal Puisque vous avez une tâche répétitive Qui va vous apprendre à piquer droit A faire une couture anglaise A faire un repli Etc Donc ça peut être peut-être très sympa Comme premier projet Pour se lancer dans la couture Et puis voilà Rien de bien compliqué J'ai essayé de vous expliquer ça au maximum En tout cas j'espère que la vidéo vous plaira Je n'ai rien d'autre à ajouter Pour cette introduction Je vous laisse avec les images N'hésitez pas à m'envoyer des photos De votre calendrier Si jamais vous l'avez réalisé Je sais que la vidéo sort un peu tard Aujourd'hui on est le lundi 29 novembre J'en profite pour faire une parenthèse Puisque c'est mon anniversaire J'ai 22 ans Et donc je sais que c'est assez tard Pour coudre un calendrier Puisque le 1er décembre C'est dans deux jours Mais je me dis qu'en une après-midi C'est jouable Donc pourquoi pas Et tant pis Si on loupe quelques premiers jours du calendrier On se rattrapera sur la fin Voilà J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira Je vous laisse avec la suite des images Et puis je vous retrouve en fin de vidéo Pour le matériel On aura besoin de chutes de tissu D'un patron en papier D'une branche sèche De laine D'une planche d'étiquette à télécharger Et de friandises On commence à reprendre notre patron Moi je l'ai tracé sur une feuille de papier Et tout simplement Je me suis référé à la taille de mes chutes Je crois que j'ai pris 12 par 24 cm Vous pouvez ajuster la taille de votre patron En fonction des pochettes que vous souhaitez avoir Et en fonction de la taille de vos chutes A l'aide de notre patron On va commencer par tracer les rectangles Sur nos chutes de tissu C'est un travail qui est un peu long et répétitif Vous verrez que c'est un peu ce qui va rythmer notre couture Puisqu'il faut faire 24 pochettes identiques Une fois que nos rectangles sont tous tracés On peut passer à la découpe Avec une paire de ciseaux à tissu Je viens découper mes 24 petits rectangles On passe maintenant à la première étape du repassage C'est une étape qui va revenir très régulièrement dans la couture Et qui va nous permettre d'avoir des beaux sachets bien propres Je vais plier ensuite mon morceau de tissu en deux Envers contre envers On va venir réaliser ce qu'on appelle des coutures anglaises Ça nous permettra d'avoir un résultat hyper propre Et sans utiliser des surjeteuses Je viens d'abord marquer mon tissu au fer Envers contre envers On va maintenant passer à la couture On coud à 0,5 mm du bord C'est une étape qui va être importante Pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle les coutures anglaises Vous allez voir que c'est très simple Je vais placer mon tissu sous la machine Je répète, je couds envers contre envers Si jamais vous avez un tissu avec un endroit et un envers Ce qui n'était pas mon cas Je peux passer à la piqûre Je vais piquer à 0,5 cm Pour ça j'ai décalé légèrement mon aiguille sur la droite On n'oublie pas de faire un point d'arrêt Au début et à la fin de la couture Pour bien arrêter notre fil Vous voyez que ma couture est très proche du bord Beaucoup plus que d'habitude C'est hyper important pour ce type de couture Une fois qu'on a réalisé nos deux coutures On va pouvoir retourner notre petit sachet En endroit contre endroit Et donc se retrouver avec l'envers A l'extérieur de notre tissu En faisant bien faire ressortir les angles Avec l'aide d'un petit bâton Moi j'ai utilisé un pinceau de peinture Ça va nous aider à avoir des finitions très propres Une fois qu'on a retourné notre tissu Comme d'habitude on vient repasser Vous verrez vraiment que c'est une étape Qui va revenir très régulièrement Si vous n'avez pas de faire à repasser Je vous incite à en acheter un On va maintenant réaliser une deuxième couture A 1 cm du bord Sur l'envers du tissu Donc endroit contre endroit On pique à 1 cm Et on réalise comme d'habitude Un point d'arrêt au début et à la fin de notre couture On vient faire ça de chaque côté Et en fait vous voyez qu'à cette étape On vient emprisonner notre première couture Qu'on a cousue à 0,5 Qui se retrouve dans la marge de couture Comme d'habitude on vient bien repasser Pour écraser les coutures Et avoir quelque chose de très propre On peut retourner notre sachet sur l'endroit Et là on se retrouve du coup Avec des coutures impeccables Une finition nickel à l'intérieur Pas de valeur de couture visible En tout cas pas de bord franc Et à l'extérieur vous voyez Qu'on a une couture qui est très simple Alors moi j'ai pas dégarni ma marge de couture Parce que je couds des sachets C'est quand même très simple Il y a peu de chances de se tromper N'hésitez pas à dégarnir des coutures à 0,5 Pour pouvoir ensuite gagner un petit peu En précision Après avoir repassé mon sachet Je peux retourner mon bord franc Sur le dessus Pour pouvoir commencer à former la glissière Donc je fais un premier repli A environ 1 cm Que je viens marquer au paire Puis je fais un second repli Également à 1 cm Pour venir refermer ma glissière Et avoir le bord franc à l'intérieur Encore une fois On aura une finition impeccable Sans avoir eu besoin d'utiliser Des surjeteuses ou des points de finition Je viens marquer une deuxième fois au fer Ça c'est vraiment quelque chose Qui m'a facilité pour la couture C'est hyper important de bien repasser Une fois qu'on a repassé Nos deux petits replis On vient tout simplement piquer Sur le bord de notre repli Donc le plus proche du bord Pour venir fermer la glissière On n'oublie pas de faire un point d'arrêt Au début à la fin de la couture Et surtout on laisse une petite ouverture De quelques millimètres Moi j'ai laissé environ 5 mm d'ouverture Une fois qu'on retourne notre sachet On a la glissière sur l'extérieur Notre petite ouverture Et notre sachet qui est presque terminé On va maintenant passer À l'assemblage de notre tissu Donc on va pouvoir enfiler de la laine Moi j'ai utilisé une laine de seconde main Qu'on m'avait donnée Ça va nous permettre ensuite De suspendre notre sachet À notre branche Pour faire le calendrier Je prends une longueur assez aléatoire de laine Ça dépend de la longueur de votre calendrier Moi j'ai pris que des longueurs aléatoires Et surtout des longueurs différentes Je fais un petit nœud Avec mes deux morceaux de laine Donc je viens doubler en fait L'épaisseur de ma laine Parce que la mienne était très fine Et je viens faire un petit nœud Dans lequel je vais pouvoir passer Une épingle à nourrice Ça va me permettre en fait D'accrocher mon épingle à nourrice À l'intérieur du nœud Et de faire en sorte que ça tienne bien Je vais pouvoir ensuite glisser mon épingle à nourrice À l'intérieur de la petite ouverture Que j'ai laissée au niveau de la glissière Et ça va me permettre d'enfiler mon morceau de laine À l'intérieur de la glissière de mon sachet Là avec l'aide de mes doigts Je vais pouvoir glisser la petite épingle à nourrice À l'intérieur du sachet C'est assez simple et assez rapide à faire On va ressortir notre morceau de laine De l'autre côté par la même ouverture Puis je vais pouvoir retirer l'épingle à nourrice Et récupérer l'autre morceau de laine Que je vais pouvoir nouer avec le premier Ça va me permettre en fait de créer une boucle Et de refermer mon morceau de laine sur lui-même Je coupe l'excédent de laine Je vais pouvoir ensuite passer à une étape de finition Que j'aime bien Je vais décider en fait de rentrer le petit nœud Que j'ai fait sur mes deux morceaux de laine À l'intérieur de la glissière Donc pour ça je vais tirer sur mon morceau de laine Ce qui va faire en fait vous voyez Rentrer le nœud à l'intérieur de la glissière Comme ça il sera invisible Et ce sera beaucoup plus propre Au moment de suspendre mes petits sachets On va maintenant passer à la confection des étiquettes Pour ce faire j'ai réalisé des étiquettes sur l'ordinateur Avec une petite étiquette américaine Une petite forme assez sympathique Donc je suis venue tout simplement imprimer cette planche d'étiquette Je vous propose de télécharger cette planche d'étiquette Alors pour l'instant je ne sais pas encore comment Je vous propose de m'écrire via l'adresse mail Qui s'affiche sur votre écran Si jamais vous souhaitez bénéficier de cette planche d'étiquette Je serai ravie de vous l'envoyer par mail Je verrai si je trouve d'autres options Mais pour l'instant on va procéder comme ça Donc je viens découper mes étiquettes une par une avec un cutter Et ensuite je viens dégarnir les petits angles Comme ça pour faire la forme de mon étiquette Avec une paire de ciseaux Je passe à la dernière étape de mes étiquettes Il s'agit de percer un petit trou au niveau du haut de l'étiquette Donc pour ça vous pouvez utiliser une petite perceuse à papier On peut maintenant remplir nos petits sachets Pour ça je viens prendre des friandises Moi j'ai trouvé des mini friandises Comme ça en supermarché on en trouve très simplement Donc je viens garnir mon sachet Là je garnis les sachets pour mon copain et moi Je vais pas manger deux sneakers Vous êtes d'accord ? Une fois qu'on a garni notre petit sachet On peut venir passer l'étiquette à l'intérieur du morceau de laine Et voilà ce que ça donne Une fois qu'on a réalisé tous nos sachets On va pouvoir prendre notre branche et les accrocher Donc je viens tout simplement passer le morceau de laine autour de la branche Et je passe mon petit sachet à l'intérieur de la boucle De cette façon le sachet est attaché mais c'est pas définitif Il ne vous reste plus qu'à accrocher tous vos sachets sur votre morceau de branche Ça vous permettra ensuite d'avoir un super calendrier de l'avant Moi j'ai essayé de varier les hauteurs pour avoir quelque chose de sympa Alors j'ai fait ça vraiment de façon aléatoire J'ai pas du tout mis mes sachets les uns à la suite des autres Ça donne un peu de suspense Il faut les chercher un peu chaque jour Et je trouve ça hyper sympa C'est tout pour ce tutoriel J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Instagram Vous pouvez me retrouver sur le pseudo al.ce.art Je sais que c'est un peu galère à prononcer C'est un pseudo que j'ai choisi il y a quelques années mais que j'aime bien Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram Et me partager vos photos J'ai pas particulièrement créé de hashtag pour ce tutoriel On va pas se lancer dans un truc compliqué Et voilà n'hésitez pas à me partager vos calendriers Si jamais vous l'avez réalisé Ou même si vous avez réalisé un calendrier cousu main Ou fait main Pas forcément cousu Je serais ravie aussi de voir vos autres versions du calendrier Moi ça m'intéresse J'espère que la vidéo vous aura plu Quelle aura été claire N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Pour me dire ce que vous en avez pensé Ça me fait toujours très plaisir de vous lire En tout cas moi je suis ravie de voir que cette chaîne grandit de plus en plus Je vous retrouve dans deux semaines Peut-être deux semaines peut-être moins J'avoue que mon rythme de vidéo est un peu chaotique en ce moment Mais c'est pas grave Certainement pour un vlog Pour le vlog de novembre J'ai eu l'idée aussi de publier un vlog par mois Donc je pense qu'on va se lancer dans le vlog de novembre Et peut-être dans les vidéos aussi de fin d'année Voilà je vous embrasse Je vous dis à la prochaine Et puis en attendant prenez soin de vous Sous-titres par Juanfrance